Bonjour à tous, ce vendredi soir, la Ligue 1 lance un sprint final particulièrement excitant pour le maintien et les places européennes. Mais pour l'équipe, la course du Mercato est déjà lancée. Le quotidien fait le point sur plusieurs dossiers chauds et notamment ceux de Bacchuaï, Ben Arfa, Ben Yedder ou Bufal. Plus d'infos à retrouver sur le site. En Italie, c'est un Français qui fait la une. Comme souvent ces derniers mois, tout au sport s'enflamme pour l'avenir de Paul Pogba, avec une certitude ce matin, le milieu des bleus aurait définitivement choisi de rester à Turin. Alors qu'il est courtisé par tous les plus grands clubs européens, Pogba serait persuadé qu'avec des joueurs comme Paolo Dybala, la Juve peut vite concurrencer les tout meilleurs clubs du continent. Et il semblerait bien que la vieille dame soit du même avis puisqu'elle prépare un Mercato de folie. La Gazzetta dello Sport fait le point sur les cibles prioritaires de l'été à Turin, avec notamment Isco, Mkitarian ou Cavani, mais aussi N'Golo Kante, nommé hier dans l'équipe de la saison de Première Ligue. Allez, on enchaîne en Espagne où le Real Madrid retient son souffle avant de connaître la durée d'indisponibilité de Cristiano Ronaldo. Le Portugais qui fait aussi transpirer son club en interne puisque les deux parties seraient toujours en désaccord en vue d'une prochaine prolongation de contrat. Le Real lui offre un bail étendu jusqu'en 2020, mais CR7 réclame une année de plus. En Angleterre, il est question de gros chiffres ce matin puisque Chelsea semble prêt à toutes les folies pour oublier sa saison ratée. Et pour rebondir, les Blues vont se tourner vers Everton avec deux priorités nommées John Stones et Romelu Lukaku. Pour attirer ces deux joueurs, le Star Sport évoque ce matin une opération de 90 millions de livres, soit environ 115 millions d'euros. Et on termine par l'inévitable polémique Jamie Vardy. Coupable d'avoir agressé verbalement l'arbitre qui venait de l'expulser face à West Ham, l'attaque en anglais risque plusieurs matchs de suspension. Mais le buteur de l'Eister a demandé une audience pour plaider sa cause et obtenir grâce auprès de la Fédération, alors que l'Eister s'est remis à trembler dans la course au titre. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès lundi matin pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive. Bonne journée à tous et bon week-end.